Quel est le moyen le plus sûr de mieux communiquer avec vos proches, surtout quand vous êtes hypersensible ou quand l'un de vos proches est hypersensible, comme votre enfant, votre adolescent ou tout simplement votre partenaire de vie ? Aujourd'hui, on va s'intéresser vraiment à la communication, à comment parler, comment communiquer avec une personne hypersensible. Avant de poursuivre, je vous mets dans la barre de commentaires un document que j'ai créé autour de la communication et vraiment, je vous ai mis les bases qu'on va voir dans cette vidéo, les bases du processus de communication non-violente. Il vous suffit simplement de cliquer dans la barre de commentaires. Hello, je suis Déborah Chappell, votre coach multipotentiel émotionnel depuis 2018 pour faire de votre hypersensibilité votre plus grand pouvoir. Pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait, je vous laisse 5 secondes pour vous abonner à la chaîne. 5, 4, 3, 2, 1, et ça y est, vous vous êtes abonné. C'est génial, merci beaucoup. Ça va vous permettre tout simplement de recevoir mes vidéos directement dans votre boîte mail et ne plus louper une seule de ces pépites que je vous prépare autour de l'hypersensibilité. Donc, quel est le moyen le plus sûr de mieux communiquer avec vos proches ? Pourquoi je fais cette vidéo ? Parce que de plus en plus, je rencontre effectivement des coachés qui ont un vrai problème, entre guillemets, de communication avec les autres. Ils n'arrivent pas à se faire comprendre. Ils passent souvent pour des personnes agressives. Je tombe aussi sur des parents qui, justement, viennent me voir par rapport à leur enfant hypersensible, qui n'arrivent pas à créer du lien avec eux. Ils ont du mal à savoir réellement ce que leur enfant pense, ce qu'il ressent. Et je constate que c'est vraiment une problématique très, très connue chez les personnes à profil hypersensible. Le premier point qui est vraiment super important et qu'il faut absolument que vous preniez conscience, c'est tout simplement le fait que la communication, c'est vraiment différent du langage parlé. C'est prendre conscience que parler, c'est quelque chose d'instinctif. Communiquer, c'est vraiment créer du lien avec une personne. C'est-à-dire que dans communiquer, quand vous prenez le mot communiquer, il y a comme et unique. C'est vraiment prendre conscience que chacun a son unicité et que le but de communiquer, c'est d'essayer de rentrer dans le monde de l'autre tout en se respectant soi-même. Vraiment prenez conscience de ça, que parfois ça vous arrive de parler, c'est de l'ordre de l'instinctif. Alors que quand on parle de communiquer, comment communiquer avec mon proche, avec une personne que j'aime, une personne à laquelle je tiens, c'est prendre conscience que vous essayez de rentrer dans son monde tout en respectant votre unicité et votre propre personne. Déjà, si cette vidéo vous plaît et si le thème, en tout cas, vous parle et jusque-là, vous avez pris conscience de la différence entre parler et communiquer, je vous invite à liker la vidéo. Donc, quel est le moyen le plus sûr de communiquer avec un de vos proches ? Le deuxième point que j'ai voulu mettre en avant, c'est de prendre conscience de ce que l'on entend par ce que l'on observe. C'est-à-dire qu'il va falloir vraiment commencer à distinguer l'observation du jugement. Et alors là, vous allez me dire, mais ça, ça veut dire quoi, Deb ? Concrètement, communiquer, ça veut aussi pouvoir dire prendre conscience de l'environnement qui vous entoure et donc d'être dans la pure observation et de ne pas être dans le jugement. En fait, ça, c'est un exercice qu'on fait en communication non-violente, donc vraiment dans les bases de communication non-violente. En fait, une personne vous mime toute une histoire. Et donc moi, je me souviens, c'était une personne en fait qui mimait, qui mimait, voilà, on la voyait s'allonger par terre, se bailler, s'étirer. Elle se faisait ensuite, elle se déplaçait. On avait l'impression qu'elle imitait le fait de se servir du café, etc. Et pendant cet exercice-là, donc, elle imite ça, voilà, elle imite une scène. Et à la fin de cette scène, le formateur de communication non-violente nous demande, ben voilà, qu'est-ce que vous avez observé ? Et en l'occurrence, ben moi, je disais, ben, elle s'est réveillée le matin, elle était chez elle, elle a pris du café, machin, elle est partie faire du travail, etc. Et en fait, c'est là où, ce qui est très intéressant, c'est là où, en fait, mon formateur m'expliquait tout simplement que là, j'étais en fait dans du jugement. C'est-à-dire que j'étais dans l'interprétation. L'observation, c'est vraiment prendre les faits tels qu'ils sont. En gros, vous essayez de vous mettre dans la peau d'un avocat. Quand vous parlez à un très, très bon avocat, il vous explique que, et même un avocat en pénal, il vous explique que lui, il se base sur des faits. Il n'y a pas de… il n'observe pas, il n'est pas dans l'interprétation, il se base sur du pur fait, du factuel. J'observe les faits et je ne suis pas dans du jugement. Et donc, effectivement, moi, dans cet exercice-là, j'ai été dans de l'interprétation. J'ai jugé qu'elle s'était allongée, donc elle était allongée, qu'elle s'est tirée, donc passe… moi, mon cerveau a fait une connexion avec… Elle était en train de dormir, puis ensuite, elle se lève, et puis, tiens, elle est en train de se servir du café, donc passe… Mon cerveau a fait la connexion de… En fait, elle était en train de dormir, donc je suppose qu'elle était en train de mimer le fait qu'elle se réveille chez elle, qu'elle va dans la cuisine et qu'elle va prendre son café, etc. Et ça, c'est vraiment assez difficile à mettre en place, parce que vous apercevez que, forcément, vous allez être dans l'interprétation et dans le jugement. Mais ce qui va être intéressant, c'est toujours d'en prendre conscience, c'est-à-dire de prendre conscience qu'à partir de ce moment-là, vous êtes dans un jugement et non plus dans de l'observation pure, dans quelque chose de très factuel. La personne s'étire et pas… La personne était allongée, elle s'étire, ça, c'est de l'observation, le jugement est… La personne est allongée, elle s'étire, je suppose qu'en fait, elle se réveille et qu'elle était dans son lit. C'est très subtil, mais en fait, le simple fait de prendre conscience de ça et de prendre conscience de votre environnement, de prendre conscience que vous restez en observation et non en jugement, ça va être juste énorme. Ça va vous permettre tout simplement de prendre du recul sur votre personne et surtout de vous apprendre à mieux communiquer. Dites-moi si déjà en barre de commentaires, c'est quelque chose qui vous arrive souvent, finalement, d'être dans l'interprétation, d'être dans le jugement et de ne pas rester sur du simple fait, dans l'observation en fait. Là-dessus, je vous mets une vidéo que je vous mets juste au-dessus ici sur pourquoi on se dispute avec les gens qu'on aime, trois bonnes raisons de rentrer en conflit. C'est une vidéo, un live que j'ai essayé il y a à peu près un an et ce qui est assez intéressant, c'est que je vous mets en plus dans la description « Comment vivez-vous le conflit ? », un petit test de personnalité. Donc, je vous invite à regarder la vidéo. Quel est le moyen le plus sûr de communiquer avec un de vos proches ? Donc, on a parlé tout simplement des bases de la CLV avec le principe de prendre conscience que la communication communiquée est différente de parler, voilà, est différente du langage parlé. Et le deuxième point qu'on a mis en avant, c'est tout simplement prendre conscience que ce que l'on entend avec l'observation, c'est-à-dire distinguer l'observation du jugement. Là-dessus, j'ai envie de vous parler d'une expérience qui s'est passée il y a très, très peu de temps. En fait, je parlais avec une maman qui m'expliquait, voilà, qu'elle avait des petits soucis avec son fils, qu'il y avait des problèmes d'addiction, en fait, à certains produits. Et donc, voilà, qu'il avait du mal à trouver sa voie, etc., etc. Et en fait, je me suis aperçue, quelques semaines après, avoir reparlé avec la mère, etc. En fait, quelques semaines après, on a rediscuté ensemble, elle m'a montré des photos de mon fils. Et alors là, je suis tombée des nues parce que je ne l'imaginais pas du tout comme ça. Et donc, je commence à dire à la maman, « Ah là là, mais moi, je ne l'imaginais pas du tout comme ça, ton fils, tu m'as tellement fait un… » Tu m'as décrit un portrait de dingue. Je ne sais pas, moi, je le voyais un peu, enfin, physiquement, pas du tout de cette manière-là. Je le voyais… Enfin, concrètement, j'ai pris conscience que j'ai été complètement dans le jugement et complètement dans l'interprétation et je n'ai pas observé juste des faits. Les faits, bon, ben voilà, c'est un homme qui a tel âge, qui a du mal à trouver sa voix, il est addictif aux produits, à tel et tel produit. En l'occurrence, moi, je l'ai eu au téléphone, dans sa manière de parler, quand même quelqu'un de très poli, de très… Enfin, voilà, qui n'a pas spécialement de grosses difficultés à communiquer. On avait bien échangé, quelqu'un, voilà, assez intelligent, etc. Et en fait, j'en étais restée que mon imaginaire avait été restée sur cette espèce d'idée, de jugement aussi, que je peux faire sur les personnes qui sont addictives à certains produits. Et ça a été une très, très belle leçon, parce que quand elle m'a montré la photo de son fils, je me disais, ah là là, mais je ne l'imaginais pas du tout comme ça, tu ne vas pas du tout dresser ce portrait-là. Et elle m'a dit, non, 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 c'est toi qui t'es fait ce portrait-là de mon fils. Et c'est vrai qu'elle avait totalement raison. Et c'est là-dessus où je me suis dit, waouh, je suis contente quand il m'arrive des choses comme ça, quand je suis encore en apprentissage de processus de communication non-violente, parce que ça me permet déjà de comprendre mieux mon fonctionnement, de comprendre aussi ce que je peux améliorer chez moi, et d'être vraiment dans quelque chose de très factuel. Vous savez, le problème, c'est que quand vous vous intéressez à un outil, que vous commencez à pratiquer, je ne sais pas, vous commencez à apprendre le dessin, vous commencez à apprendre le chant, ou à apprendre un instrument de musique, vous allez forcément vous planter, en fait. Il y a forcément des moments plus difficiles pour que ça devienne naturel. Et la CNV, la communication non-violente, c'est vraiment quelque chose qu'il faut s'exercer au quotidien, et ça prend des années et des années à incarner. Et à chaque fois, je suis hyper gratuite, je me dis beaucoup, j'ai beaucoup de gratitude quand j'en apprends un peu plus chaque jour sur la communication non-violente, et donc sur mes types de comportements. Donc, quelles sont les techniques à mettre tout simplement en place pour mieux communiquer avec ses proches ? Là-dessus, je fais vraiment un focus sur la communication non-violente. La première chose qu'il faut que vous reteniez, c'est tout simplement de commencer à faire le stage de la communication non-violente, donc les bases de la communication non-violente. Je vous mets tout ça en lien dans la description. La deuxième chose, je vous invite à lire le livre de Marshall Rosenberg, que je vous mets aussi en lien dans la description. Et la troisième technique que vous pouvez mettre en place pour mieux communiquer avec vos proches, et apprendre justement, être plus dans l'observation, essayer de créer du lien avec votre enfant. Je vous mets quelques jeux instructifs sur justement les émotions, comment exprimer ses sentiments, essayer de créer une communication avec votre enfant. La dernière chose que je voulais absolument vous partager, c'est que vous pouvez essayer de mettre en place un nouveau rituel lors du repas, par exemple, du soir, où vous essayez de trouver un moment que vous partagez toujours en famille, et demander le meilleur moment de la journée que vous avez eu et le moment le plus désagréable que vous avez eu de votre journée. Et que chacun fasse le tour, chacun réponde à son tour. Ça permet en fait, déjà, de s'intéresser un peu à la journée de l'autre, et puis surtout de savoir qu'est-ce qui s'est passé émotionnellement dans sa vie, dans sa journée. Et vous allez voir que vous allez forcément créer du lien avec la personne que vous aimez, avec votre proche, avec votre partenaire ou avec votre enfant hyper sensible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Et je vous dis à très, très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada